C'est la place publique du Saint-Dégué qui a abrité cette cérémonie solennelle. Pour la première fois, le président du COSIM procède à une investiture collective du 35 imams des différents villages du canton Baribo. Pose de turbans, remise de la canne ainsi que le coran et lecture de sermons sont les temps forts de ce rituel religieux. Dans son adresse, Chakoulaïma Ousmane Diakité a plaidé pour la modernisation de l'enseignement islamique dans le département. Les temps ont changé. Nous appelons nos maîtres de Baribo, les grands imams, les grands maîtres qui sont ici, à œuvrer pour la réforme de l'enseignement islamique. Et fonder, en plus des formes traditionnelles de l'enseignement de l'islam, de fonder aussi des medarsas, de fonder des écoles confessionnelles islamiques. Des écoles qui vont enseigner le programme du gouvernement et le programme de l'enseignement islamique. Parrain de la cérémonie, le ministre d'Etat, ministre de l'Agriculture et du Développement Rural, la Kobena Kwasi Adjoumani, a exhorté les guidés religieux à multiplier les prières pour la Côte d'Ivoire. Et je souhaite que vous aussi, par parallélisme des formes, vous soyez fidèles, vous soyez engagés, vous soyez loyaux vis-à-vis de la parole de Dieu, vis-à-vis du Coran, parce que dans le Coran, il y a des paroles puissantes. Et vous devez vous en servir pour vraiment être aux côtés de ceux que vous administrez. Merci donc d'être venus nombreux. Merci de vous prêter aux conditions qui ont été lues tout à l'heure et de vous mettre véritablement au service de Dieu en portant ces cannes. Ces cannes qui sont l'expression de votre force, l'expression de la puissance divine et aussi l'expression de la soumission. Le COSIM départemental de Sandegue a été confié à Imam Abdul Karim Ouattara.